Il y a un contexte nouveau également qui est là, un contexte de coalition de partis et de partage, mais je pense que dans la balance des pouvoirs politiques et dans l'équilibre des pouvoirs politiques, je pense que l'APR qui a tout donné, qui n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, qui a donné le poste de président d'Assemblée nationale à quelqu'un qui est un parti allure, qui se retrouve dans le gouvernement minoritaire, qui n'est pas un parti fort, qui n'est pas le seul parti majoritaire au Sénégal, je pense que quand même c'est trop lui demander de dire, « Depuis au bout de tous les pouvoirs, depuis au bout de tout ce que vous avez eu, donnez-nous tout et puis donnez plus de force, plus de cohabitation, insérez une sorte de vice-palliste. » Moi je vous dis, moi je suis d'ailleurs, moi je ne suis pas quelqu'un qui fait les faux jeux, moi je dis ce que je pense, j'estime que la politique c'est quand même un réalisme, on ne va pas se suicider en mettant à la disposition d'une personne qui n'est pas avec nous, qui ne partage pas nos rêves, qui ne partage pas nos ambitions politiques, qui ne partage pas notre idéal politique au fond, un pouvoir qui lui permet finalement de cohabiter de manière souvent maladroite, difficile, et à la limite heurtée, avec un chef de l'État qui incarne et garantit la cohésion sociale. La réalité politique, il vient de l'affirmer. La réalité politique, c'est qu'effectivement, ils ne veulent pas donner un mandat de 5 ans à un allié, je dirais, entre guillemets, un adversaire. Très franchement, c'est désolant, lorsque dans un pays, par rapport à des questions de principe, que l'on mette en avant les questions politiques. On ne peut pas avoir de position, dès l'instant que nous en 2008, nous avons pris une position, critiquée fortement, par ceux qui étaient chez nous et qui sont devenus à paire. Et aujourd'hui, Maître Youm est totalement d'accord sur la position d'hier pour laisser le statu quo. Cela veut dire que nous avons gagné des points, on nous a rejoints sur notre position. Vous savez, en politique, le moment, l'acte, la situation, les conditions du moment déterminent les lois. Je suis sûr et certain que si le président de l'Assemblée nationale était un militant, un responsable de la paire, vous allez voter une loi dans le sens de le stabiliser à la tête de l'Assemblée nationale. Et que répondez-vous sur Soro, rapidement, si tel était le cas ? C'est clair, c'est plus facile pour nous. C'est clair. En tant que membres d'un même parti politique, qui avons adopté et partagé l'esprit de notre parti et le programme de notre parti, ça allait être beaucoup plus acceptable. Absolument. C'est clair. Maintenant, moi, ce que je regrette dans tout ça, aussi bien avec la loi Sardin Diaye qu'avec cette position de M. You, c'est qu'une loi doit être à mon niveau indistinct. On ne doit pas tailler une loi sur une base essentiellement subjective.